Musique Bonsoir les amis de la 4e année. Aujourd'hui, nous allons avoir une leçon de mathématiques, mais qui concerne la numération. Nous allons comparer et ordonner les nombres entiers inférieurs à 10 millions. Tu avais sûrement déjà commencé à faire ça à l'école, avant le confinement, mais si jamais tu as des difficultés, il existe en ligne sur la chaîne L'École Lacaille des vidéos qui te permettront de revoir les notions particulièrement pour être capable de comparer les nombres de les ordonner en ordre croissant et décroissant. Est-ce que tu te rappelles des rapports qui existent entre les nombres? Si tu regardes le tableau, il existe des nombres que nous avons placés pour toi qu'il faut que tu compares. Utilise les signes adéquats pour établir la relation entre les nombres. Tu as observé le tableau et tu as vu les nombres. Ainsi, 45694 est inférieurs à 65259. 11245 est supérieurs à 2589. Et enfin, 4568 est égal à 4568. Qu'est-ce que ça veut dire de comparer les nombres? En comparant les nombres, nous voulons établir la relation qui existe entre eux en sachant qu'ils peuvent être, entre autres, inférieurs, supérieurs ou égaux. De là, nous pouvons faire autre chose, telle que les ordonnées, c'est-à-dire les classer par ordre de grandeur, du plus petit au plus grand, l'ordre croissant, ou vice-versa, du plus grand au plus petit, l'ordre des croissants. Un nombre est inférieur à un autre lorsqu'il est plus petit que lui. 5 est inférieur à 9. Un nombre est supérieur à un autre lorsqu'il est plus grand que lui. 7 est supérieur à 2. Et un nombre est égal à un autre lorsqu'il a exactement la même valeur. 4 est égal à 4. Si tu as des difficultés, rappelle-toi que tu peux aller regarder les deux vidéos, en deuxième et en troisième année, qui couvrent ces mêmes sujets. Maintenant, c'est à toi de pratiquer. Voilà une série de noms qui apparaissent sur le tableau. Écris le rapport qui existe entre chacun de ces noms pour un groupe de deux. Tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de faire l'exercice. Sinon, partons. Voilà la réponse. Sur ce tableau, tu trouves les réponses pour chaque paire de noms. Observe-les et compare à ce que tu as écrit dans ton cahier. Les mêmes noms que tu as utilisés dans l'exercice précédent, tu peux essayer de les classer du plus petit au plus grand. Fais attention pour ne sauter aucun nombre parce que ça risque de fausser ton exercice. Compares ces réponses à ce que tu as écrit dans ton cahier. Tu peux faire cet exercice pour des noms sortant de zéro jusqu'à 10 millions. Si jamais il te faut savoir comment comparer les noms un à un, va revoir les vidéos de la deuxième et la troisième année. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile pour toi de travailler avec des noms ayant un peu plus de chiffres. Merci de ton attention. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501